Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau point d'information. Nous sommes le mercredi 30 septembre. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de lancer et de vous expliquer un outil technique qui va nous aider dans cette lutte contre la propagation du virus. Mais je vais d'abord laisser la parole à Steven Weingucht pour un état des lieux au niveau de la pandémie. Bonjour tout le monde. Nous commençons, comme toujours, avec une petite update de chiffres. De l'année septembre sont ençoées 1551 nouveaux nouveaux vifs en jour. Le nombre de blessés est resté avec un petit 9% en comparé avec la semaine. pour. En si on regarde à la dernière trois jours avec des données complètes, ça ne stie pas encore à gagner. Cela permet de déficit de déficit de déficit de déficit à la fin, une évolution qui nous m'aider encore une dizaine d'années. La statistique de déficit de déficit de déficit de déficit c'était toujours très écoissé, avec 5,3%. Cela signifie qu'il y a encore une intense circulaire de virus sur notre grondagebiet. Dans plusieurs autres pays, les pays de cifres stigent. Cette trage est donc pas de même chose, mais c'est qu'il y a de nos différends. Comme dans le début de week, nous voyons une décision dalle de week-médelden pour les enfants de plus de 10 à 10 ans. Nous voyons aussi une stabilisation de week-médelés par les 10 à 20 ans. Pour les 70-plussers, nous voyons toujours une tendance qui est doublé comme le national. La compétence à l'aide avec les enfants et autres risicopersones est donc toujours boulot. Bezoek elkaar, wees sociaal, maar hou afstand of draag eventueel een masker bij uw bezoek. In het Brusselse hoofdstedelijke gewest blijven we nog steeds het hoogste aantal nieuwe gevallen vaststellen. De afgelopen 7 dagen waren dat er 329 of ruim een vijfde van alle nieuw vastgestelde gevallen in België. Net als op het nationale niveau zien we hier ook een geleidelijke stabilisatie. Ten opzichte van de weken ervoor werden er in Brussel nog slechts 4% meer nieuwe gevallen vastgesteld. Het percentage positieve testen in Brussel is echter nog steeds erg hoog met ruim 10%. Dat is dubbel zoveel als het Belgische gemiddelde. Sinds vandaag geven we trouwens ook het aantal positieve testen mee in onze open data, zodat iedereen met deze cijfers aan de slag kan om trends en evoluties meer in detail te bekijken. Na Brussel zien we nog steeds het grootste aantal nieuwe gevallen in de provincies Antwerpen en Luik. In de provincie Antwerpen werd de afgelopen week gemiddeld 277 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 12%. En in de provincie Luik waren dat er 194. Dat is een daling van 6%. We zien ook dalingen in Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen. Terwijl in andere provincies het aantal besmettingen nog toeneemt met 11 tot 40%. De ziekenhuisopnames zijn voorlopig nog niet in een plateaufase terechtgekomen. Maar we zien wel de eerste voorzichtige tekenen van een mogelijke afvlakking. De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 67 nieuwe opnames per dag met uitschieters van meer dan 80 opnames gisteren en afgelopen donderdag. Tegenover de week ervoor zien we een toename van de nieuwe ziekenhuisopnames met 28%. De overlijdens schommelden de afgelopen week rond een gemiddelde van 4 per dag. De week voordien betreurden we nog gemiddeld 3 overlijdens per dag. Gisteren en eergisteren echter werden telkens 10 nieuwe overlijdens gemeld. Omdat overlijdens pas na drie dagen worden meegenomen in het week gemiddelde, zien we die laatste 20 overlijdens dus nog niet terug in het huidig gemelde gemiddelde. De toename in besmettingen en de toename in het aantal ziekenhuisopnames uit zich dus stilaan ook in bijkomende overlijdens. Er worden recent ook wat meer uitbraken gemeld in woonzorgcentra. En vooral in Brussel lijkt het aantal besmettingen in woonzorgcentra wat toe te nemen. Met deze nieuwe overlijdens hebben we ook de betreurenswaardige, symbolische grens van 10.000 coronadoden in België overschreden. Elk van deze overlijdens betekent een verlies en diep verdriet voor anderen, voor vrienden, voor familie. En dit verdriet kan niet in cijfers gevat worden. Dank u voor uw aandacht. Kouda Hidurin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, un court aperçu des données épidémiologiques. Sur les sept derniers jours, nous avons eu en moyenne 1551 nouveaux cas par jour diagnostiqués en Belgique. Comme vous le voyez, s'il y a une augmentation, elle est cette fois-ci peu importante, de l'ordre de 9% par rapport à la semaine précédente. Et si on regarde sur la courbe devant vous les trois derniers jours pour lesquels nous avons des données complètes, on se rend compte que le nombre d'infections ne semble plus augmenter davantage. Ceci confirme donc que cette hausse se stabilise, quelque chose que nous observons, comme vous le voyez, depuis à peu près le 15 ou le 17 du 9, au niveau de la diapositive qui est devant vous. Cependant, il faut toujours insister sur le fait que le virus circule activement dans notre pays, comme le témoigne le taux de test positif, qui est de l'ordre de plus de 5%, ce qui reste très, très significatif. Dans de nombreux autres pays qui nous entourent, en Europe, les chiffres continuent d'augmenter. Ceci veut donc bien dire que si ce plateau potentiel est le signe de l'application des mesures dans la population, il ne faut pas tenir ceci comme étant acquis, et qu'il faut donc continuer à appliquer les mesures pour que ce plateau se stabilise et soit le début d'une réelle diminution. Au niveau des différents groupes de population, on assiste, comme au début de la semaine, à une diminution de la positivité des nouveaux cas chez les enfants de moins de 10 ans. On assiste également aussi à une stabilisation des données concernant le groupe d'âge de 10 à 20 ans. Par contre, au niveau d'une population plus fragile, qui sont les plus de 70 ans, nous avons encore une augmentation qui est le double de la moyenne nationale. On a parlé de 9% au niveau national, donc c'est de l'ordre de 18% pour cette tranche d'âge. Il reste donc particulièrement important d'avoir une vigilance accrue par rapport à eux et par rapport à nos contacts avec ces personnes, de ne pas les abandonner, bien sûr, au point de vue affectif, mais d'être particulièrement aptes à se laver les mains, garder les distances et porter le masque lorsqu'on les rencontre, mesure de base de manière à diminuer drastiquement le risque de transmission potentielle d'une infection. Au niveau des différentes régions, c'est toujours Bruxelles-Capital qui mène la danse, si on peut dire, avec de l'ordre de 329 nouveaux cas en moyenne par jour durant les sept derniers jours. Ceci représente à peu près un cinquième des nouveaux cas au point de vue national. Mais là aussi, on assiste à une stabilisation progressive, puisque par rapport à la semaine précédente, on n'a que 4% d'augmentation dans les nouveaux cas. Comme on en a parlé au niveau national, il faut quand même bien préciser qu'au niveau de Bruxelles-Capital actuellement, le taux de positivité des tests pratiqués est extrêmement élevé. Il dépasse les 10%. Il est encore plus important dans certaines communes. Et donc, il faut vraiment continuer à faire attention parce que ces chiffres, significativement, pourraient reprendre le dessus si on baisse la garde au niveau des mesures. À ce propos, à partir d'aujourd'hui, Sien Sano met à la disposition sur son site les nombres de tests positifs permettant aux gens de regarder ce qui se passe et d'avoir une idée des tendances et des évolutions. Comme d'habitude, après Bruxelles, le plus grand nombre de cas est remarqué à Anvers et à Liège, avec pour la province d'Anvers 277 nouveaux cas en moyenne par jour, ce qui est une augmentation de 12%. Alors que, petite bonne nouvelle, du côté de la province de Liège, on a 194 nouveaux cas et une diminution de 6%. Plusieurs provinces ont aussi une petite diminution des chiffres, comme le Brabant-Ouallon et la Flandre-Orientale. Pour les autres provinces, avec des chiffres plus limités, on a des variations d'augmentation entre 11 et 40%. Et pour ceux qui se rappellent, les chiffres des semaines qui précèdent, ceci est une augmentation plus faible que celle qu'on notait pour les provinces en question. Au niveau des admissions à l'hôpital, très classiquement, nous n'avons pas encore la même évolution, en tout cas pas aussi nette. On a toujours un retard par rapport au nombre de nouveaux cas. On n'est pas encore dans une phase de plateau, mais on a, et on le voit sur la courbe ici aussi, sur la diapositive, une tendance effectivement à une certaine stabilisation. La taille des barres rouges que vous voyez en bas de la diapositive diminue. Et donc, on est dans une direction, dans un trend qui est favorable à ce niveau-là. Au niveau des sept derniers jours, on a une moyenne de 67 nouvelles admissions par jour. Il faut noter qu'on a eu deux pics à plus de 80 admissions, d'une part hier et d'autre part jeudi dernier. On a donc actuellement toujours, pour les admissions, une augmentation qui est de l'ordre de 28%. Enfin, nous déplorons en moyenne 4 décès par jour au cours de la semaine écoulée, avec la semaine précédente 3 décès par jour. Il faut signaler qu'hier et avant-hier, nous avons eu 10 nouveaux décès à déplorer. Ces 2 fois 10 décès, donc ces 20 décès, ne sont pas encore repris dans les statistiques actuelles, puisqu'ils ne seront repris qu'après 3 jours. Ceci nous montre, malheureusement, et je dirais à peu près comme toujours, dans le cas d'une épidémie de ce style-là, que les décès surviennent plusieurs semaines après l'apparition de l'infection et l'hospitalisation. Et donc, ces décès supplémentaires vont peut-être encore être relativement significatifs en nombre pendant les jours qui viennent. Il faut signaler qu'il y a eu, entre autres, quelques épisodes épidémiques, quelques clusters dans des maisons de repos à différents endroits, dont dans la région de Bruxelles. Suite à ces nouveaux décès, nous avons franchi la barre un peu symbolique des 10 000 décès liés au Covid dans notre pays. Chaque décès est en lui-même une douleur et une profonde tristesse, tant pour la famille que pour l'entourage. et ceci ne se quantifie pas, mais se respecte. Merci. Messieurs dames, bonjour. Dames en heren, goeiemorgen. De voorbije weken en maanden zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En vanaf vandaag komt daar een belangrijk instrument bij, de app Corona Alert. Door de app te gebruiken, kunnen we elkaar beschermen, de verspreiding van Covid-19 vertragen en de contactopsporing helpen. Er is gewaakt over de gebruiksvriendelijkheid van de app en duidelijkheid van de berichten. Er is ook een evaluatie gemaakt van de toegankelijkheid van de app voor slechtzienden. De voorbije weken zijn er gebruikersstudies uitgevoerd. 90 gebruikers hebben intensief getest tijdens de ontwikkelingsfase en ruim 17.000 personen hebben de app gedownload sinds de pre-lancering op 11 september en hem dus gebruikt in hun dagelijkse leven. We krijgen een score van 4 op 5 van deze gebruikers en dat stemt ons tevreden. Maar de app zal alleen effect hebben als voldoende personen hem installeren en gebruiken. En daarom wil ik graag een oproep doen naar u allen om vanaf vandaag de app te downloaden en aan te zetten. U kan hem terugvinden in de Play Store of de App Store van uw smartphone. Er zijn enkele belangrijke voordelen voor deze app die ik graag wil benadrukken. Als een contactonderzoeker u belt na een positief resultaat om uw nauwe contacten te kennen dan zal u enkel de contacten doorgeven die u kent of die u zich herinnert. En met deze app zullen we ook de contacten kunnen verwittigen die u zich niet meer herinnert of die u niet kent. Mensen die u ontmoeten op het openbaar vervoer bijvoorbeeld of in de supermarkt of de winkel of bij een cultureel of sportief evenement. En op die manier kan u hen ook beschermen op voorwaarden uiteraard dat ook zij de app gebruiken. Nodig daarom vrienden en familie uit om de app te installeren en te gebruiken. De app houdt rekening met uw privacy. Hij weet niet wie u bent. Hij kent ook niet de identiteit van de personen waarmee u in contact komt. De app wisselt enkel willekeurige codes uit met andere personen die de app gebruiken en dichter in uw buurt komen. En dit gebeurt via Bluetooth. Deze codes worden lokaal op uw smartphone bewaard en na veertien dagen automatisch verwijderd. Er worden geen verdere gegevens uitgewisseld. Als u positief test en dit resultaat komt in de app, dan beslist u zelf of u de andere personen anoniem op de hoogte brengt van uw resultaat. We vragen uiteraard om dat te doen, zodat voldoende mensen op de hoogte gebracht worden van een mogelijk risicovol contact. En daarna kan u het resultaat verwijderen. Zij weten niet wie hen verwittigt. Dus wie besmet is. En ze vernemen ook niet waar de besmetting heeft plaatsgehad. Alleen de datum van het contact wordt doorgegeven. En dat is natuurlijk belangrijk om de periode van mogelijke besmetting te kunnen kennen. En zodoende de quarantaine niet langer te laten duren dan de zeven dagen sinds het contact heeft plaatsgehad. De app geeft u als gebruiker ook inzicht in de statistieken met de dagelijkse besmettingen, de opnames en de overlijdens. Op die manier blijft u ook op de hoogte van de epidemiologische gegevens. Het is niet enkel voldoende om de app te downloaden. U moet ook de bluetooth van uw toestel aanzetten, zodat de codes uitgewisseld kunnen worden. De app werkt met groene en rode schermen. Als u niet in contact bent gekomen met een besmet persoon, dan zal uw risicostatus laag zijn en blijft het scherm groen. Als u in contact bent gekomen met iemand die positief test op COVID-19, die het doorgeeft via de app, zal u een rood scherm krijgen met een verhoogde risicostatus. En via de app zal u ook verdere instructies krijgen. Als u symptomen heeft, zal de app aanraden om contact op te nemen met uw huisarts. Geef mee dat u symptomen hebt en laat je arts weten dat je Corona Alert gebruikt. Geef de code met 17 cijfers van je app mee. Als u geen symptomen heeft, dan zal de app aanraden om contact op te nemen met het contactcenter. U zal dan van hen een activatiecode krijgen om je te laten testen in het staalafnamecentrum. En via onze website coronalert.be kan je deze code en de code van je app samen registreren. Paniek is niet nodig als u een rood scherm krijgt. Uw huisarts of het contactcenter zullen u zeker verder kunnen helpen. Meld aan uw huisarts of het contactcenter dat u de app gebruikt zodat u de code kan doorgeven om aan uw test te koppelen. En doe dit best al bij het eerste contact met huisarts of contactcenter. Op die manier kan u het resultaat ook rechtstreeks in de app ontvangen en op uw beurt uw contacten verwittigen. De app zal het contactcenter duidelijk niet vervangen. Blijf daarom uw nauwe contacten doorgeven ook als u al zelf hen gecontacteerd heeft. Ik geef u graag nog enkele cijfers mee op basis van de gegevens van 28 september. 84,5% van de besmette patiënten wordt immers telefonisch bereikt door het contactcenter. En als we gaan kijken naar de hoogrisicocontacten dan bereiken we 89% via het contactcenter. In de periode van 27 augustus tot 25 september werden er ruim 1 miljoen testen afgenomen met een gemiddelde van 34.000 per dag. En de app vervangt ook niet de andere maatregelen die gelden oplaatsen waar veel mensen in contact komen met elkaar. De zes gouden regels zoals afstand houden en handhygiëne blijven onverminderd van toepassing en belangrijk. De app vervangt deze zeker niet. ik wil hierbij ook een oproep doen naar de huisartsen en de zorgverleners om de code van de app ook op te vragen bij de patiënten die zich melden voor een test en de app gebruiken. Op die manier kunnen we allen een steentje bijdragen in de strijd tegen het COVID-19 virus. En ik herhaal het graag nog even. Uiteraard blijven de preventieve maatregelen essentieel in de strijd tegen COVID-19. Een goede handhygiëne voldoende afstand houden mondmaskers dragen op drukke plaatsen het beschermen van kwetsbare personen het blijven zeer belangrijke maatregelen. De komende dagen en weken zal u via een campagne aangemoedigd worden om de app te installeren en te gebruiken via de website coronalert.be kan u alle informatie terugvinden. Dames en heren DevSight ontwikkelde voor ons een app coronalert met de steun en zeer competente adviezen van de professoren Bart Pruneel en Axelle Guy. Nu is het aan ons om coronalert te installeren en elkaar zo ook extra te beschermen. Ik dank u voor uw aandacht. dames en heren protéger les uns les autres, ralentir la propagation du COVID-19 et aider à la détection des contacts à haut risque. La convivialité et l'application de la clarté et des messages ont maintenant été contrôlées. Une évaluation a également été faite de l'accessibilité de l'application pour les personnes malvoyantes. Des études sur les utilisateurs ont été réalisées ces dernières semaines. 90 utilisateurs ont testé l'application de manière intensive pendant la phase du développement et plus de 17 000 personnes ont téléchargé l'application depuis son pré-lancement le 11 septembre et l'ont donc utilisé dans leur vie quotidienne. Nous obtenons un score de 4 sur 5 de ces utilisateurs, ce qui nous rend heureux. Mais l'application ne sera efficace que si un nombre suffisant de personnes l'installent et l'utilisent. C'est pourquoi je vous invite toutes et tous à télécharger et activer l'application dès aujourd'hui. Vous pouvez trouver l'application dans le Play Store ou l'App Store de votre smartphone. Il y a des avantages importants pour cette application que je voudrais souligner. Si un agent du centre de contact vous appelle après un résultat positif pour connaître vos proches, vous ne pouvez que lui transmettre les contacts que vous connaissez et dont vous vous souvenez. Et grâce à cette application, nous pourrons également informer les contacts dont vous ne vous souvenez pas ou que vous ne connaissez pas, les personnes que vous avez rencontrées dans les transports publics, par exemple, ou dans un supermarché, ou lors d'un événement culturel ou sportif. De cette façon, vous pouvez également les protéger à condition, bien sûr, qu'ils utilisent également l'application. Invitez donc vos amis et votre famille à également installer et utiliser l'application. L'application tient compte de votre vie privée. L'application ne sait pas qui vous êtes, ni ne connaît l'identité des personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Elle n'échange que des codes aléatoires et uniquement avec d'autres personnes qui l'utilisent et ont été proches de vous. Cela se fait via Bluetooth. Ces codes sont stockés localement sur votre smartphone et automatiquement supprimés après 14 jours. Aucune autre donnée n'est échangée. Si vous êtes testé positif et que le résultat revient dans l'application, vous décidez si vous voulez informer les autres personnes de votre résultat de manière anonyme. Bien entendu, nous vous demandons de le faire afin qu'un maximum de personnes soient informées d'un contact potentiellement risqué. Après cela, vous pouvez supprimer le résultat. Et eux, ils ne savent pas qui les informe. Donc, ils ne savent pas qui est infecté. Et ils ne savent pas où le contact avec vous a eu lieu. Seule la date du contact est transmise. Et ceci est important pour pouvoir connaître la période d'infection possible et donc de pouvoir commencer la quarantaine de 7 jours à partir du moment où le contact a eu lieu. L'application vous donne également, en tant qu'utilisateur, un aperçu des statistiques avec les infections, les enregistrements et les décès quotidiens. De cette façon, vous serez également tenu au courant des données épidémiologiques. Pour que cela fonctionne, il suffit de télécharger l'application, mais aussi d'activer donc le Bluetooth de votre appareil. Les codes pourront ainsi commencer à être échangés. L'application fonctionne avec des écrans verts et rouges. Si vous n'avez pas été en contact avec une personne infectée, votre statut de risque reste faible et l'écran restera vert. Si vous avez été en contact avec une personne dont le test de dépistage du COVID-19 est positif et qui le transmet via l'application, vous obtiendrez un écran rouge avec un statut de risque accru. Vous recevrez des instructions supplémentaires via l'application. Si vous avez des symptômes, l'application vous conseillera de contacter votre médecin. Signalez vos symptômes et informez votre médecin que vous utilisez l'application Corona Alert. Donnez le code à 17 chiffres de votre application. Mais si vous ne présentez aucun symptôme, l'application vous recommandera de contacter le centre de contact tracing. Vous recevrez de leur part un code d'activation pour vous faire tester au centre de prélèvement. Via notre site web Corona Alert.be, vous pourrez établir le lien entre ce code et le code de votre application. En cas d'écran rouge, ne vous inquiétez pas. Votre médecin généraliste ou le centre de contact pourra vous aider. Signalez à votre médecin traitant ou à votre centre de contact que vous utilisez l'application afin de pouvoir transmettre le code pour établir le lien avec votre test. Il est préférable de le faire lors de votre premier contact avec le médecin ou avec le centre de contact. Ainsi, vous pouvez recevoir vous-même le résultat dans l'application et en informer vos contacts. L'application ne remplacera pas le centre de contact. Par conséquent, si vous êtes contacté par le centre de contact, même si vous avez déjà prévenu vos contacts proches, transmettez aussi à l'agent les coordonnées de ces personnes pour qu'ils soient contactés. Je suis heureuse de vous donner ces chiffres basés sur les données du 28 septembre. 48,5% des patients infectés sont joints par téléphone par le centre de contact et 89% des contacts à haut risque sont aussi contactés. Et au cours de la période du 27 août au 25 septembre, plus d'un million de tests ont été effectués avec une moyenne de 34 000 par jour. L'application ne remplace pas non plus les autres mesures qui s'appliquent dans les endroits où de nombreuses personnes sont en contact les unes avec les autres. Les six règles d'or, comme garder ses distances et l'hygiène des mains, continuent à s'appliquer sans relâche. Et ce qui est important, l'application ne les remplace certainement pas. J'aimerais également inviter les médecins généralistes et les prestataires de soins de santé à demander la code d'application aux patients qui se présentent pour un test et utilisent l'application. De cette façon, nous pouvons tous contribuer ensemble à la lutte contre le virus COVID-19. Et je voudrais quand même le répéter, bien sûr, les mesures préventives restent essentielles dans la lutte. Une bonne hygiène des mains, le maintien d'une distance suffisante, le port du masque bucco dans les endroits fort fréquentés, la protection des personnes vulnérables, ces mesures restent très importantes. Dans les jours et les semaines à venir, vous serez encouragés par une campagne d'installation et d'utilisation de l'application. Vous pouvez trouver toute information sur le site coronalert.be. Messieurs et dames, DevSight a développé une app Coronalert pour nous avec le support et le conseil très compétent des professeurs Axel Legeil et Bart Grenell. Maintenant, c'est à nous tous d'installer Coronalert et de nous protéger les uns les autres. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, mevrouw Mouikens, pour cette très gentile et fulle évoquence. L'application Coronalert est un moyen d'application pour la couverture de la blessure de l'eau et pour faire notre société s'améliore contre le virus. Je vous remercie aussi à tous avec un smartphone pour l'application de l'application. Avec cette nouvelle application, c'est vraiment important pour l'application Je vous remercie de l'application. Je vous remercie de l'application. Nous avons maintenant quelques questions de journalisme. Je vous remercie de l'application. Merci. De meeste besmettingen zijn niet ouder dan 6 maanden. Donc, on peut dire moeilijk ce qu'on peut dire. C'est vrai que nous voulons de d'autres coronaviruses qui circulent à très longtemps en qui provent aussi milde klachten, comme des symptômes, que nous voulons de d'autres antistoffes, mais que ces antistoffes aussi peuvent être perdus. Ils peuvent être perdus pendant trois mois, jusqu'à un mois. C'est ce que nous voulons pour un coronavirus. Nous voulons aussi que les personnes ont puits en 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 puits et à l'aise de växer. Quand il y a des coronaviruses besmet, ça va être gepaard avec très peu de symptômes ou même, sans même, de symptômes. Pour ce qui concerne le coronavirus, le SARS-CoV-2, nous savons qu'il y a d'enquête des infectés. Il y a déjà plus d'enquête, dans la presse. C'est à nouveau, c'est pas un événement. C'était dans la lijn des erwachtés. C'était une maladie. C'était une maladie. C'était une maladie. C'était pas très très bon. Nous devons nous souhaiter que les gens qui ont été blessés, ont des maladies de COVID-19, ont des maladies de COVID-19. Ils ont des maladies de COVID-19. Ils ont des maladies de COVID-19 en ont des maladies de COVID-19. Ils vont, après quelques semaines ou mois. Mais cela veut dire qu'il n'y a pas d'immunité d'imunité. Cela peut être qu'il a une immunité d'imunité d'autres sujets. Cela peut être réactivé par la part d'imunité d'organisation dans l'existe de COVID-19. que sait-on actuellement des cas de recontamination et de la durée de l'immunité après avoir contracté le virus alors très clairement il y a eu des cas de recontamination de réinfection qui ont été démontrés mais ils sont extrêmement peu nombreux dans les cas démontrés les patients étaient soit asymptomatiques soit très aussi symptomatique donc ils n'ont pas fait un deuxième épisode qui soit plus grave qui soit grave en lui-même on ne connaît pas éventuellement l'étendue des récontamination chez des gens totalement asymptomatiques il est peut-être significatif et c'est une des notions qui nous manque et donc cette protection contre le portage asymptomatique et donc le risque de transmission éventuel vers des personnes plus fragiles est inconnu et un des éléments qui rend complètement caduque cette notion de passeport que vite que certains voudraient mettre sur pied puisque on est peut-être protégé soi-même mais on ne sait absolument pas si on n'est pas capable d'être un ricochet du virus vers quelqu'un d'autre concernant la durée de l'immunité il est trop tôt pour le savoir exactement puisque ce virus est apparu vers novembre décembre en chine donc il ya moins d'une année et donc on ne connaît pas exactement la durée d'immunité ce qui est clair c'est que la grande majorité des personnes produisent des anticorps ce taux d'anticorps est variable d'une personne à l'autre il est plutôt lié aux symptômes on a d'habitude plus d'anticorps lorsqu'on est symptomatique asymptomatique et plutôt plus d'anticorps si on est très symptomatique même ça peut varier et on sait que ce taux d'anticorps c'est un pourcentage significatif des gens diminue au bout de deux trois quatre mois pas forcément pour devenir indétectable mais diminue ce qu'il faut bien souligner c'est que nous ne connaissons pas quel est le seuil du taux d'anticorps qui est protecteur on peut pas savoir si on descend en dessous d'un seuil qui évite une nouvelle infection symptomatique et d'autre part qu'on est profondément convaincu qu'il existe d'autres moyens développés par notre immunité l'immunité cellulaire la mémoire immunitaire qui sont elles aussi présentes et jouent un rôle important dans notre défense si on essaye de comparer par rapport à d'autres coronavirus les quatre coronavirus classiques qui donnent des infections banales des voies respiratoires pour cela on sait que l'immunité diminue et souvent n'est plus vraiment dosable au bout de six mois un an par exemple et que l'on peut refaire des formes par la suite il s'agit là d'infections qui par définition sur les infections peu dangereuses et donc on ne sait pas quelle est exactement la comparaison qu'on peut faire par rapport au SARS COVID-19 qui nous occupe actuellement il existe pour la ligue des droits des humains une menace de voir des données personnelles provenant de la base de données centralisées de Sienzano réutilisées ultérieurement avec des risques de discrimination potentielle par exemple l'accès à certains lieux emplois services etc est ce le cas ou qu'est ce qui est mis en place pour s'assurer que ce ne soit pas le cas les données qui sont rassemblées sur les smartphones grâce à l'application eux ils restent ce sont des codes aléatoires et il reste donc pendant 14 jours dans le smartphone même et nulle part ailleurs chez Sienzano on a deux disons coffres forts on a le coffre fort avec toutes les informations concernant les tests et là en effet c'est gardé pendant 60 jours c'est bien prévu aussi dans l'accord de coopération et dans l'arrêté royal qui parle de tout ce qui a à voir avec les données médicaux à part de cela il y a en effet un deuxième coffre fort où tous les données concernant les tests et les gens qui sont positifs qui sont testés positifs et donc les gens leurs contacts ils sont gardés pendant 14 jours si nécessaire et c'est de là aussi que l'application peut retrouver ce lien mais c'est pseudonymisé donc on ne sait jamais de qui on parle c'est bien pour cela qu'on parle de cette code de 17 chiffres et c'est donc justement pour ne pas savoir de qui on parle mais bien sûr on doit pouvoir faire le lien entre l'application et le test autrement on ne saura pas à vertir la personne qui est testé qu'il est positif et qu'il peut à vertir si le veut tous ces contacts à haut risque volgens de liga voor mensenrechten bestaat het gevaar dat persoonlijke gegevens uit de centrale centralizeerde databank van cien sano in een later stadium opnieuw gebruikt zouden worden met een potentiel risico van discriminatie bijvoorbeeld toegang tot bepaalde plaatsen jobs diensten en voort is dat zo of wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat dit niet het geval is wanneer we spreken over de applicatie die we vandaag lanceren is het duidelijk dat de willekeurige codes alleen bewaard blijven op uw eigen smartphone gedurende 14 dagen en wat de andere gegevens betreft zou je kunnen zeggen dat er bij cien sano eigenlijk twee verschillende databases twee verschillende koffers zijn waar alles in bewaard wordt een koffer waar uiteraard alles in zit wat met de testen te maken heeft en die conform de wetgeving conform het koninklijk besluit en het samenwerkingsakkoord waar het gaat over medische gegevens gedurende 60 dagen bewaard worden heel duidelijk voor medische doeleinden niet voor andere doeleinden de andere database daar worden inderdaad gepseudonymiseerde gegevens in bewaard want natuurlijk moeten we de link kunnen leggen tussen de applicatie gebruikers en de test en om die reden moeten we een ja een gepseudonymiseerde systeem gaan maken en vandaar dus die 17 cijferige code die daarvoor moet dienen en waardoor de gebruiker van de app ook de informatie terug kan opladen of zijn test positief of negatief is maar dat zijn dus heel duidelijk gepseudonymiseerde gegevens die ook weer verdwijnen na veertien dagen en dus nooit kunnen de gegevens gebruikt worden voor andere dan medische doeleinden bedankt bedankt et tous. On se retrouve vendredi, vendredi à 11h pour un nouveau point d'information. D'ici là, continuons à agir ensemble et de manière solidaire. Bonne journée. Sous-titrage FR ?